Vous avez envie d'être riche ? Qui n'a jamais rêvé de l'être ? Mais au cours de cette vidéo, vous allez découvrir que des enfants bien plus jeunes que vous sont également bien plus riches. Certains enfants sont nés avec une petite cuillère en or dans la bouche. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et oui, certains sont issus d'un milieu modeste, n'ont pas eu de chance d'avoir des parents qui les aident à bâtir leur empire. Vous souhaitez avoir un petit aperçu ? Découvrons ensemble les 10 enfants les plus riches du monde. Et cela en vaut vraiment le détour, croyez-moi. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti ! Jalen Bledsoe. Avec seulement 3,5 millions de dollars, c'est le dernier de ce classement. Et le moins que l'on puisse dire est que ce bonhomme n'a pas forcément eu de chance dans sa vie. Il est né de parents adolescents, mais n'a été élevé que par sa mère. Tout au long de sa vie, il n'aura pas de vision paternelle. Certains diront que c'est obligatoire. Mais lorsque nous voyons l'évolution qu'a eu ce fameux garçon, tout est finalement possible avec un peu de bonne volonté. Jalen Bledsoe a créé son entreprise à l'âge de 12 ans. Bledsoe Technologies. L'activité principale de cette dernière ? Tout simplement des conseils en technologie de l'information. Un secteur bien portant et une entreprise qui ira embaucher jusqu'à 150 personnes. Autrement dit, une belle réussite pour ce garçon sorti de nulle part, non ? Mais aujourd'hui, Jalen Bledsoe a totalement changé de secteur. Il est tout de même resté PDG d'une entreprise. Il a créé Jalen, dit Bledsoe Global Group, une société d'investissement très connue dans le monde. Du haut de ses 21 ans, il dirige sa société d'une main de fer. De plus, parmi ses clients, il peut compter certaines grosses fortunes américaines, comme Ford ou Steve Harvey, par exemple. Jalen Bledsoe est donc le parfait exemple de l'américain qui croit en ses rêves et qui fait tout pour y arriver. Rico Rodriguez. Sa tête vous dit quelque chose ? C'est parfaitement normal. En effet, vous avez pu voir Rico Rodriguez sur vos petits écrans. Il s'agit de l'un des personnages les plus importants de la série canadienne Modern Family. Rico Rodriguez est issu d'une famille modeste. Son père est homme d'affaires et presque comme dans le personnage qu'il joue au sein de la série, ce dernier possède cinq nièces. Autant vous dire qu'il a dû avoir du travail lorsque ces dernières ont vu le jour. Rico Rodriguez a commencé sa carrière d'acteur la même année. que sa sœur, Reini Rodriguez. C'est en 2006 qu'on peut le voir pour la première fois sur les écrans. Par son jeune âge, il n'en reste pas moins un très bon acteur, qui ne pèse pas moins de 4 millions de dollars. Plutôt impressionnant, vous ne trouvez pas ? A l'heure actuelle, Rico Rodriguez a 21 ans et son talent d'acteur a été reconnu par de nombreux prix à la suite de son jeu dans la série Modern Family. Il est donc promis un grand avenir. Mais nous ne savons pas si ce dernier s'en rend vraiment compte. Ellie Fanning On la connaît depuis des années. En effet, Ellie Fanning est l'une des meilleures actrices les plus connues du cinéma américain. Sœurs de Dakota Fanning, elles ont toutes les deux une vie de rêve. En effet, leur mère était une ancienne joueuse professionnelle de tennis, tandis que leur père était joueur de baseball. Autrement dit, personne n'aurait pu croire que les filles Fanning n'allaient pas suivre la même route. Mais Ellie Fanning est connue depuis 2011 pour avoir fait des apparitions dans divers films. Parmi eux, il est possible de citer Somewhere de Sofia Coppola ou encore Super 8 de Gigi Abrams. Ellie Fanning est également revenue en force sur les grands écrans en jouant Belle de La Belle au bois dormant en 2014. Puis dans le thriller The Neon Demon en 2016. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'Elly Fanning a commencé sa carrière à l'âge de 18 mois seulement. Plutôt étonnant, vous ne trouvez pas ? Ah, et on ne vous a pas dit. A elle toute seule, elle ne pèse pas moins de 5 millions de dollars. De faire quoi tourner les têtes, non ? Jadon Smith Si en France, Jadon Smith n'est pas la personne la plus connue, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il s'agit bel et bien d'une star. Néanmoins, si sa tête ne vous est pas totalement inconnue, c'est simplement parce qu'il s'agit du fils de Will Smith et de Jada Pickett-Smith. Eh oui, lui aussi est né de parents acteurs et connus, mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle il a suivi la même route. Aujourd'hui âgé de 21 ans, il s'agit d'un acteur, compositeur, interprète, mais également rappeur et danseur chorégraphe américain. Vous l'aurez compris, il en a énormément sous le capot. Au niveau de sa carrière, il faut savoir qu'il a fait quelques apparitions dans des films, comme par exemple A la recherche du bonheur en 2006, Le jour où la Terre s'arrêtera en 2008 ou encore Karate Kid en 2010. Aujourd'hui, Jadon Smith est l'un des enfants les plus riches qui existent sur cette planète. En effet, il possède plus de 8 millions de dollars, ce qui est plutôt énorme, non ? Abigail Breslin est une actrice américaine que vous devez certainement connaître. En effet, c'est à partir de ses 3 ans qu'il est possible de la voir dans des publicités. Quelques années plus tard, elle apparaîtra dans des films sur grand écran. Bien que ses débuts soient précoces et qu'elle ait un réel talent, ce n'est que durant les années 2000 que sa carrière décollera vraiment. En effet, c'est grâce au film Little Miss Sunshine où elle jouera l'un des rôles les plus importants. Si vous ne connaissez pas cette bouille, c'est certainement parce que vous n'êtes pas du genre à regarder des thrillers. En effet, Abigail Breslin est souvent vue dans des films de peur, d'horreur ou des thrillers. Pour la découvrir, il serait peut-être grand temps de voir l'un de ses films, vous ne croyez pas ? Elle apparaîtra également sur petit écran. En effet, Abigail Breslin a tourné dans de nombreuses séries télévisées comme Ghost Whisperer, NCS Enquête Spéciale ou encore New York Unité Spéciale. Mais cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Sur son compte en banque, Abigail Breslin n'a pas moins de 12 millions de dollars. De quoi faire tourner les têtes. Valentina Paloma Pino Vous ne connaissez pas Valentina Paloma Pino ? Et c'est certainement logique. En effet, ce n'est pas une actrice, ni une chanteuse, et encore moins un mannequin. Mais qui est donc cette personne que vous ne semblez pas connaître ? Pas de panique, je vais vous en dire plus tout de suite. Valentina Paloma Pino est la fille de Salma Hayek, mais également de l'un des 100 hommes les plus riches de la planète. Ça vous fait rêver, non ? Mais vous imaginez-vous vraiment de ce que l'argent qu'elle possède représente ? Ce n'est pas moins de 12 millions de dollars qu'elle assure son compte. Finalement, elle n'est pas plus riche qu'une actrice. Vous l'aurez certainement compris, Valentin Paloma Pino ne peut pour autant pas toucher à cet argent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un héritage. Et oui, du haut de ses 12 ans, elle ne peut pas se servir de cet argent. Dommage, non ? Nick Daloisio Loin des strass et des paillettes de la télévision, nous allons vous parler de Nick Daloisio. Mais qui est réellement ce bonhomme ? Vous ne semblez pas le connaître ? Et ce nom ne vous dit rien. Mais on ne pourra pas vous en vouloir. En effet, Nick Daloisio est tout simplement un entrepreneur et un programmeur informatique australien. Mais il est surtout connu pour avoir été le plus jeune à investir dans un capital risque. C'est seulement à l'âge de 15 ans que ce dernier décide de faire cet investissement-là. Nous ne doutons pas que son père, Trader, a dû l'aider dans cette démarche. Aussi, il avait créé son entreprise nommée Sumlite. Il s'agit simplement d'une application permettant de résumer les textes à l'aide d'un algorithme. Mais cette dernière a été revendue à Yahoo pour pas moins de 30 millions de dollars. A la suite de ça, Nick Daloisio a bien sûr trouvé un poste de choix au sein d'Yahoo. Il est le chef de produit. Plutôt pas mal, non ? Vous l'aurez donc compris, Nick Daloisio ne compte pas moins de 30 millions de dollars sur son compte en banque. Vous n'avez jamais vu autant de zéros sur un seul compte. Danieline Birkhead Vous ne connaissez pas ce beau minois ? Vous allez sûrement le détester. En effet, Danieline n'est autre que l'héritière de ses parents. Vous ne voyez toujours pas de qui il peut s'agir ? Et si nous vous parlions de Larry Birkhead et Anna Nicole Smith ? Ah, là vous arrivez à remettre des visages sur ces personnages. Eh bien, Danieline est tout simplement leur fille. Mais pourquoi est-elle aussi riche à seulement 13 ans ? Tout simplement parce qu'elle a hérité de la fortune de sa mère lorsque cette dernière est décédée. Et les chiffres qu'elle possède vont certainement vous donner le tournis. 59 millions de dollars. Autant vous dire que la petite fille n'aura presque pas besoin de travailler. Sachez également qu'elle a fait quelques apparitions dans des films. Va-t-elle suivre les traces de ses parents en choisissant la route de la célébrité ? Les jumeaux Vivienne et Knox. Vous les attendiez dans ce classement ? Eh bien, ils sont là ! Eh oui, Vivienne et Knox sont les jumeaux de l'un des anciens couples les plus riches de la planète. Angelina Jolie et Brad Pitt. Si vous ne les voyez jamais sur les petits écrans ou sur les grands écrans, vous les avez forcément aperçus en photo. Leur fortune n'est pas estimée en dessous de 60 millions de dollars. Et tout cela sans rien faire. Plutôt pratique, vous ne trouvez pas ? Néanmoins, ce n'est pas prévu pour le moment que vous les voyez apparaître dans un film ou dans une série. Après tout, seul l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, les jumeaux n'ont pas forcément besoin de remplir leur compte en banque. Le Prince George de Cambridge. Il fallait bien qu'il y ait un enfant princier dans notre sélection. Et c'est le Prince George que nous avons élu. Eh oui, fils du Prince William et de Kate Middleton, son héritage serait de 3 milliards de dollars. Et une couronne. Plus sérieusement, le Prince George a montré le bout de son nez il y a 6 ans. Inutile de chercher, vous ne le verrez dans aucun film, ni aucune série. Néanmoins, il s'agit bel et bien de l'enfant le plus riche du monde. S'en rend-il compte ? Rien n'est moins sûr. Néanmoins, nous espérons tout de même qu'il fera bon usage de cet argent lorsqu'il en héritera. C'est ainsi que se termine notre sélection des 10 enfants les plus riches du monde. Certains d'entre eux ont tout de même bien grandi. Néanmoins, ce sont tous des enfants stars ou du moins des enfants qui ont un jour été riches. Seront-ils toujours aussi riches dans quelques années ? Seul l'avenir pourra nous le dire. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sans oublier la petite cloche des notifications. Comme je vous l'ai déjà dit avec Nalak, fini l'ennui. Vous aurez toujours des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501